Au milieu des applaudissements, Martin Schulz savoure sa victoire. Le candidat des sociodémocrates est réélu président du Parlement européen avec une confortable majorité de 57%. Passé à l'hémicycle, il envoie une mise en garde aux nouveaux élus d'extrême droite. Une démocratie ne peut se construire que sur base de certaines règles. Le respect mutuel et la dignité humaine. Tous ceux qui remettent ces principes en question auront affaire à moi. La victoire était assurée grâce à un accord de majorité conclu avec le centre droit. Les sociodémocrates occuperont le perchoir durant la première moitié de la législature. Ensuite, c'est un membre du Parti populaire européen qui devrait prendre le relais. C'est une démarche tout à fait démocratique. D'abord, pendant la campagne, on présente nos idées, nos lignes de force. Et ensuite, quand on se rend compte qu'on ne dispose pas d'une majorité, on crée des alliances. Face à Martin Schulz, trois autres candidats présentés par les conservateurs, la gauche unitaire et les verts européens, tous balayés dès le premier tour. D'une même voix, ils ont critiqué cette grande coalition. Ils dénoncent le manque de transparence de ces accords. Je pense qu'il sera difficile de mettre en place une forme de coopération avec Martin Schulz s'il continue à travailler de cette manière. On va lui tendre la main, mais en échange de cette main tendue, il faut mettre fin à la politique d'austérité. Prêt à tout pour se faire remarquer, plusieurs élus europhobes ont tourné le dos à l'orchestre qui jouait l'hymne européen. Un incident qui sonne comme un avertissement. Le loup est dans la bergerie et il fera tout pour freiner l'intégration européenne.